Tout de suite, dans 5 minutes, je vais juste prendre une petite collation histoire de pouvoir assurer ce dernier BO3. ... 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 l'issue sur la loser briquette. Oui, Tyler, tu peux me rejoindre. Je ne sais pas si tu es sur le stream. Mais si tu veux me rejoindre pour le dernier match, c'est bienvenu. Je ne sais pas si je peux... C'est parce qu'il faut que je te move. Il faut que je te move le mi. Bonjour, Tyler. Bonjour, Pierre. Est-ce que... Je vais augmenter un peu ton son. Je vais demander au stream si vous l'entendez. Ce soir, c'est ça. C'est les petits touristes. C'est les criminels. Je ne sais plus quoi le nom de la team. Esprit criminel. Esprit criminel, voilà. Esprit criminel ce soir. Oui, tout à fait. Est-ce que Tyler... Est-ce que le stream, vous l'entendez bien ? Parle un peu, Tyler. Présente ta vie, ton background, ton âge, ta profession. Si tu as une grand-mère aussi sensuelle que la mienne. Ah ! J'ai une grand-mère qui s'est très bien habillée pour aller voir son dentiste. Ah ! C'est bon tout dire. Est-ce que, Bolrod, tu veux d'autres histoires croustillantes comme ça ? Ah ! Et je me suis pris deux grosses FSC par Bolrod. J'ai aimé ça. Eh bien, écoute, moi, je t'invite du coup à télécharger... Du coup, je n'étais pas forcément préparé avec toi. Je t'invite à télécharger du coup les deux matchs... Les deux... Non, les trois matchs, excuse-moi. Les trois matchs d'Aimos. Voilà. D'Aimos, d'accord. J'ai vu qu'il n'avait posté que deux replays. Oui, oui. Ah, mais il faut garder la surprise ! Oh là là ! Ah, la surprise ! D'accord. Ah ! Je crois que je vais tuer le SISPAS un peu trop régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Après, on part sur la base que voilà. D'accord. Ah, tu satures un peu. Est-ce que, Tyler, de ton côté, sur ton PC, tu as moyen de baisser légèrement le son de ton Windows ? Comme ça, tu vas moins saturer. De mon Windows ? Oui, en fait, SISPAS, c'est que soit tu es trop près de ton micro, mais en gros, il y a de la saturation. Et du coup, pour régler ce problème-là, il faut que tu baisses le son au niveau de ton Windows, de ton micro, ou alors que tu t'éloignes de ce dernier. Voilà. On est d'accord, Mitty ? Si jamais tu n'es pas d'accord avec mon analyse des choses, tu peux venir intervenir en tant que dieu divin de l'ingénierie de tout. Je ne remettrai jamais en cause des avis de Mitty. Ah bah si, il faut. Il ne faut pas marcher comme ça dans les pas du général, sinon après, il y a un sentiment de supériorité. Enfin, bref. Voilà. Donc, là, on est sur un affrontement. C'était Aemos et... Alors, je n'ai pas les noms des teams. Est-ce que tu les as sous la main ? Oui. Alors, vas-y, je te laisse. Alors, c'est quoi le nom des teams ? Je reviens dessus. La team d'Aemos ? Je n'ai pas le loser bracket. Je suis un vidéaste amateur, dirons-nous. Avec un manque de rigueur certain. C'est le tri. Donc, c'est le tri contre... Parce que, attends, il faut que je le marque. Alors, attends, on va attendre un petit peu, le temps que les scènes se chargent, comme ça. Hop, on va pouvoir... Je crois que c'est les sphincters. Ah, sphincters, ok. Le tri contre les sphincters. Voilà, Méti, qui clashe dans le chat, je pense qu'on va créer une pétition pour nommer un second général parce qu'il prend la grosse tête. C'est évident. Alors que je ne me trompe pas. Si ça se trouve, je crée du suspense en fin de exprès, ce ne sera pas les bonnes teams. On va prendre notre temps. De toute façon, on leur a dit, c'est le moment de prendre le goûter, les mecs. Il est 16h24, vous avez le temps de... Oui, 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 oui. Ce n'est pas une critique, c'est un ordre. Alors, je te laisse charger le match. Je te laisse aussi faire pause quand tu as chargé le match. Comme ça, on va pouvoir se synchroniser. Alors, jusqu'ici, ça vous a plu, le niveau ? En 2v2 ? J'ai bien aimé, je ne sais pas. Alors, peut-être plus intéressant sur le premier match. Peut-être que le deuxième. Enfin, la première série BO3, je pense que c'était plus intéressant que la deuxième. Il y avait un écart de niveau moins important. Je trouve qu'entre les Roku, on joue pour le beau jeu. Alors. Hop. Donc, du coup, je prends juste le temps de noter pour que Mitty soit satisfait tout simplement le nom des teams. Comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de qualité. On se perfectionne. Donc, tu m'as dit que donc, c'est TRI contre eux. Les 5 terres. Oh là là. Je ne sais même pas comment ça se prononce. C'est Nubibix, les 5 terres. On est d'accord ? Oui. OK. Avec, je crois qu'il joue avec Biskai, c'est ça ? Ouais, Biskai et Nubibix qui, je vous l'annonce déjà, ont décidé de faire un parti prix très couillu, je trouve. On verra ça tout de suite. Je ne sais pas si tu as eu le temps de changer la partie de ton côté. La première, c'est... Alors, la première... Oui, je voulais que la... Ouais, c'est... Alors, la première... Ouais, alors, c'est... Voilà. TRI, il joue américain. Parfait. Alors, c'est... Et du coup, les sphincters... Oh, les mecs, ils savaient que... Voilà. Que je suis quelqu'un qui n'a pas eu son bac. Ils ont dit, voilà. Ils ont dit, bon, les OJP, LBJ, c'était pas assez conflicté. Alors, ils ont trouvé une autre astuce. Sphincter. Puis après, ça va gueuler. Oui, tu l'as mal orthographié. Tout ça, voilà. C'est bon, OK. Du coup, les scores qui vont être de 0 à 0. On va remettre ça à 0. C'est vrai qu'on a, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de BO3. On a eu toujours deux matchs. Voilà. Je vais prendre un dernier coup d'eau. J'arrive parce que sinon, je n'ai plus avoir de voix la fin. Je te laisse mancher. Tu me dis si c'est OK. Et puis, on va pouvoir lancer, du coup... C'est parfait. Tu as combien de secondes, toi ? Ah, attends, j'arrive. D'accord. Alors, pour l'instant, je suis bloqué à 5 secondes et on va se synchroniser. Ah ben, je suis bloqué aussi à 5 secondes. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est le début de la perfection, tout ça. On quitte. Voilà. On va passer pour Twitch au mode en jeu. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, c'est parfait pour Twitch. On a bien les noms des teams. On a bien 0-0. C'est parfait. Eh ben, écoute, je vais lancer. Et hop. On le top. Allez, 3, 2, 1. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. On est parfaitement synchronisés. Eh ben, c'est le début de la perfection. Alors, je te laisse nous présenter peut-être un petit peu les factions alliées. Alors, les factions alliées, on en a un qui joue américain et l'autre qui joue soviétique. L'américain, il a 3 commandants au choix. Le premier s'appelle Assaut Urbain. Il dispose du Calliope et des Rangers. Et il peut notamment avoir des grenades incendiaires. Le deuxième commandant, c'est un commandant de support, de compagnie de support. Il dispose également des Calliope. Il a aussi un vol de reconnaissance. Les M19 qui peuvent être déployés. Il a également une possibilité d'envoyer un avion pour straffler l'infanterie. Oui, tout à fait. Et le troisième, la compagnie mécanisée que je l'appelle Monsieur Cavalerie Man avec la WCS 51, l'Avstrak Mortier et les fusillés, la cavalerie de fusillés. C'est un commandant qui va être plus d'early game, ça. Oui, tout à fait. Alors, du coup, Amos qui a déjà choisi son commandant, par contre, côté soviétique, du coup, qui a décidé de partir tactique de terreur. Et du coup, Nubibix et Biskai qui n'ont pas de commandant, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est les bugs de la 64. Voilà. Ah, t'as pas de commandant, toi, là ? Bah, moi, j'ai pas de commandant, non, pour E2. Nubibix, il a choisi de prendre la stratégie de la louve à feu. Oh, c'est super, ça. C'est super, ça. Et du coup, Biskai ? Et Biskai n'a pas encore choisi la stratégie. Alors, pour le coup, le KW, il choisit vraiment un commandant qui est très performant, notamment de V2. Biskai, le KW, on a pris de bons matchs. Ah, moi, j'ai Biskai en Wehrmacht. Ah, OK. Je crois que t'as pas pris de bons, alors, j'ai pas pris de bons. Attendez. Ah, mince. Ah, ils ont fait deux fois la première. Attends, moi, j'ai pris la... On s'excuse. Est-ce que c'est toujours les débuts ? Est-ce que tu as pris celle qui est nommée tri compagnie aéroportée ? J'ai pris la première qu'il a upload. Skydome, Metswan. Bon, allez, viens. Je t'attends à une cinquante. Attends, une cinquante. Ça va faire plus de montage pour Mitty. Il va kiffer bien sa merde. Ah, le pauvre. Ah, non, mais Mitty, il adore le montage. Il m'a dit, moi, passer six heures derrière un écran pour corriger des erreurs des débutants. C'est super. Ah, le pauvre. Non, non, c'est pas les aléas du direct. C'est le plaisir stadique du montage, Mitty. Ils ont embauché le stagiaire pour commenter. Non, mais c'est bien. C'est bien. De toute façon, il faut comprendre que la chaîne, elle est à tous les francophones. Donc, les Belges peuvent venir. À les Québécois. Ça ne sera pas coupé pour la peine. Ah, c'est... Aucun état d'âme. Voilà, si tu veux, Mitty, roi sur un malentendu, tu me signes une convention de stage et puis je te coupe ça. Comment ça ? T'as raison. J'ai le bug également. On ne verra pas leur commandant. Ouais, non, en fait, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas eu. Ah, ils n'en ont pas eu du tout ? Ils n'en ont pas eu. D'accord. Voilà. Ça se trouve, c'est pas un bug, hein ? Non, non, non. Ils ont l'air de l'avoir écrit dans le chat. Alors, je ne sais pas s'il y a des participants de la partie qui sont dans le stream, mais ils ont l'air de l'avoir écrit dans le chat comme quoi c'était un bug. Et puis, il nous bibliait que ça a eu la flemme de relancer. Voilà. Tout simplement. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je suis à 1,50. Je te laisse me rejoindre. Alors, pour faire le point un petit peu sur cette carte, on va en profiter qu'on est en pause. Donc, on est sur la région d'Idoven avec deux carburants qui sont, en plus ou moins, chacun intitrés pour une faction. On voit que la Wehrmacht est sur le carburant de gauche et qu'il y a un affrontement assez musclé entre l'Américain et l'OKW sur toute la zone de droite pour essayer d'un petit peu récupérer le carburant. Le soviétique s'est plus ou moins concentré sur le centre et a envoyé la section de sapeurs sur la gauche capturée et l'Américain est en train de foutre avec l'aide du Russe une petite pression pour conserver le carburant de droite. Tu me dis qu'on t'a à 1,50 et puis on relance. Je suis à 1,50 et on peut déjà voir que Blitzkai a perdu ses ch'tourmes. Ses ch'tourmes pionniers. Ah oui, en effet, en effet, bon démarrage du côté de Blitzkai tu vas voir dire oui, je vais bien relancer. Et ça l'a complètement perturbé. Il a 300 de manpower et il a oublié de lancer son 3ème Wolfs Grenadier. Il a perdu son ch'tourme. Ça a été un choc à mon avis. Allez, on relance. Allez, 50, 51, 52, 53. Super. Du coup, pression qui est un petit peu faite sur Blitzkai. Nubi Bix qui n'a pas vraiment d'adversaires. c'est un parti pré intéressant ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand on pense avoir un écart en face de l'équipe adverse, ouais, on se trouve tout de suite à deux sur un side et puis l'autre, bah oui, déstabilisé. c'est ça. Et surtout, il faut donner l'information à son coéquipier pour qu'il puisse vite fait chercher à mettre de la pression et avancer. Et c'est tout gagnant pour eux s'ils arrivent à être deux d'un côté et que l'autre côté, ça ne bouge pas trop et c'est passif. Tout à fait, tout à fait. Après, il y a toujours cette lenteur en exécution, on ne peut pas capturer plus vite que la musique. Et ce qui est très gentil de l'équipe de Nubi Bix, c'est de les avoir prévus en face qu'ils n'allaient pas avoir de commandant dès le début de la game. Ça, c'est très gentil également. Un beau cadeau. Ah oui, je crois que ça a été vu dans le charge de moi. Ah d'accord. Ça doit le voir dans le charge de moi. Un jeu très collectif et assez agressif de la part de Tri, je trouve. Moi, ce qui me fait sourire, je ne sais pas si tu as déjà vu la deuxième section perdue du côté Biskai, c'est très propre. Oui. Là, il faut ramener la MG42 pour coucher cet ensemble d'unités. On en a cru même moins besoin en bas. Tout à fait. Tout à fait. C'est très carton. Je ne sais pas si tu as bien vu comment jouer Nubi Bix. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu le jeu à Nubi Bix à l'habitude. Oui. Là, le gros problème, c'est que comme il est entre la base et la ligne de front actuelle, sur la retraite, il peut tous les pick-up de deux unités. Tout à fait. Ce qui fait qu'ils ont récupéré tout le side de droite et ils arrivent à chercher ce point de tête. C'est propre. C'est un très bon ordre. C'est un super jeu d'équipe, de coordination. Tout à fait. C'est une bestiaille qui est maigre. Et la MG qui est flanquée par une recrue qui a fait un Oura. C'est vraiment super. Là, c'est Tri qui a décidé de faire du jeu. C'est vrai que sans parler de Blob, on n'avait pas vu ce type de jeu très concentré. Et puis là, c'est la première fois que ça apparaît et c'est tout de suite efficace. Exactement. Ça neutralise complètement la MG 42. Lieutenant. Tri a décidé de partir lieutenant. Les techs ne sont pas faits côté bestiaille et ont été faits côté noobix. C'est quand même vachement efficace parce que du coup, ils ne sont pas agressés sur leur partie droite. Et ça a retardé le camion de Vizkai pour faire le soin. Et puis là, je ne sais pas si tu as vu, il y a Maxime qui sort. Je pense que ça va essayer de verrouiller un peu. C'est propre. Dis donc. Exactement. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'il faut que Noobili qui soit en première zone pour prendre plus de dégâts et permettre à Vizkai de ne... de moins perdre de manpower pour se reconstruire. Ils sont obligés de patienter, ils n'ont plus l'initiative. Ouais, après, je vois, je ne sais pas si tu as vu, à Olybix, il va faire un 2-2 par 2-2-2. Exactement. Il y a moyen d'avoir un peu plus de punch. Et puis, les grenades à tech n'ont toujours pas été tech côté Russie. En plus. Là, si tu regardes les unités perdues, tu le vois, avec la pointe Vizkai, il a plus que perdu section. Il a aussi beaucoup perdu de manpower. Ouais. Oui, en face, ils vont réussir à sortir les athées. Attends. L'utilisation des fumigènes qui est excellente Là c'est bien d'avoir mis en arrière la MG42 justement pour éviter de permettre aux Américains de push parce qu'elle n'est plus là Par contre du coup il est à la droite Ils ont failli avoir le T2 et ils ont protégé pendant qu'ils tapaient sur le T2 avec une Maxime d'un côté et la Calif 50 de l'autre Très bien fait Une agressivité que j'ai rarement vu maintenant On sent qu'ils sont entraînés, on sent que c'est des équipes peut-être un petit peu moins mateur que ce qu'on a pu voir précédemment Oui Et Nubibix qui envoie une grenade à fusil en étant derrière la maison sur la Calif 50 Ce qui lui a permis de la déloger Vraiment Nubibix fait un super travail de flank, d'être actif avec la MG42 Nubibix a une très très bonne gestion de l'infantrine Oui Par contre il a le 2-2-2 qui est paralysé Soldat du Génie en attente d'ordre Exactement Samin ? Samin côté soviétique Stuart C'est bien joué Il n'y a pas d'athée particulière Il y a un Pluma qui va sortir Il y a un Pluma qui va sortir côté Nubibix Euh non Bistial Ouais Bistial C'est le bon call Ouais là je... ouais Ils ont été puissants mais ouais la belle grenade sur le back des recrues J'ai l'impression que là ils perdent leur élan Après ils stabilisent Le désavantage de se battre au niveau du cut-off C'est que c'est proche de la base adverse du coup ils font des alertes plus rapidement que les alliés Ils ont beaucoup plus de zones de la map à traverser Ah ça le Stuart c'est un peu risqué de pouvoir se faire le T2 C'est dommage Faut pas être trop gritty quand on a un avantage C'est dommage Je pense qu'ils vont perdre le Stuart Il est trop avancé Et il n'y a pas de support d'infanterie C'est quand même bien le micro mais ouais C'est une perte conséquente quand même Une perte de l'avantage visé avec le WF Mais ça c'est très tentant de voir se finir ce T2 qui a peu de vie Un T76 qui n'est pas sorti côté Amos qui décide de sortir un SU-76 J'ai pas beaucoup l'habitude de le voir en 2v2 Je suis pas très fan parce que ça peut se faire contourner vu que c'est un canon non statique Tout à fait c'est vrai que je suis pas sûr qu'il a l'assemblée sur un T1 Et quitte à avoir payé le T2 autant faire la T plutôt C'est dommage C'est vrai que Tri je l'ai jamais vu jouer C'est un joueur que j'ai pas l'habitude de voir jouer sur Discord avec moi Donc je sais pas spécialement ce qu'il vaut de base Mais ça a l'air en effet on me dit que les grenettes c'est sa spécialité Et c'est un bon joueur parce qu'il arrive à splitter assez rapidement sur l'infanterie pour caper le territoire D'accord Alors là c'est un peu trop tard parce que des fois on va caper et puis en fait on arrive plus à se conserver Ils veulent absolument se faire ce T2 Ils essaient de tirer dessus le mortier Ils sont absorbés par ce platiment C'est dommage il faut l'oublier Ca n'apporte pas tant que ça de le détruire en réalité Ca n'empêche de sortir un Luch, un Puma et un Stuka mais à la limite là maintenant il va partir sur le QG des Panzer pour sortir un P4 comme prochaine unité de char Il va pas réutiliser son T2 Un commandant qui est choisi côté tri Qui décide du coup de partir compagnie aéroportée comme des doctrines très intéressantes C'est vrai que c'est une doctrine intéressante parce que ça permet d'avoir des packs sans forcément avoir choisi justement de faire le capital Exactement c'est un très bon commandant qui s'utilise Il y a le support anti-aérien pour 240 Les avions anti-véhicules Et les paras pour l'infanterie et les packs en plus qui peuvent être largués Alors ça manque peut-être d'amélioration je trouve en terme d'armement après il a quand même une W450 Mais c'est vrai que peut-être des barres auraient peut-être été bienvenue mais il a l'économie en tout cas c'est léger mais... Ca c'est le contre-coup des grenades C'est que ça retarde l'armement C'est ce qui est très bien vu de la part de l'axe et d'ailleurs Biscayle a fait deux MG34 Parce que les américains c'est une infanterie qui est bonne au corps à corps et on peut neutraliser cela en ayant des MG qui verrouillent Ils peuvent mettre la misère au W2, faut se méfier Le W2 qui tombe, je crois que c'est un rangement, c'est pas un tir ciblé là Je crois que c'est l'AT américain qui l'a fini justement Oui c'est l'AT américain Je pense que c'était un tir ciblé parce que pour moi il était max range Enfin il était hors range Non il y était Il y était La KAL50 qui est quand même une mitrailleuse exceptionnelle je trouve Oui En 12 minutes de jeu il y a eu beaucoup beaucoup de modèles brassés Exactement Et le Puma qui prend cher Ils jouent très bien leur pack ensemble Finalement le SU est très très utile je reviens sur ce que j'ai dit Puisqu'à il a fallu perdre un autre modèle Ah les paras en plus qui découpent naturellement les choses Anticipation des grenades au travers des haies donc c'est un niveau de jeu que je ne comprends pas Les compositions d'armée sont excellentes des deux côtés il y a deux calibres 50 pour verrouiller également Nubi Bix il utilise ses Panzers Grenadiers et ses Grenadiers pour mettre des grenades à travers le décor pour neutraliser les calibres Tu vas juste me confirmer à quelle temporalité Là je suis à 13 Ok bah tu as deux secondes d'avance Là je suis à 13 1, 2, 3, 4, 5 Je ne sais pas si tu as eu le temps de rattraper le train en marche Oui C'est super Push Push avec les doubles Grenadiers là sur le russe et là ça peut piquer Ça va piquer Il faut peut-être utiliser ce Su-76 en tir de barrage Il faut savoir que le tir de barrage du Su-76 est légèrement plus performant que celui du ZYS Parce qu'il tire un obi de plus et il coûte plus cher Je connais pas le prix pour le ZYS 35 de munitions Ça m'a l'air d'être le même prix c'est 35 également pour le Su- Mais par contre il tire un mobi de moins que celui du Su-76 et il a un petit peu moins de portée Sachant que quand il passe vétéran il n'y a pas d'amélioration de ce dernier alors que le Su-76 c'est pas pareil Le QG de BlizzKai il est mis du mauvais côté Le canon il est pointé pas face à l'ennemi et surtout il est vulnérable puisque c'est une grande plaine cette carte Du coup il pourrait être tenté de mettre des AT et des SU pour tirer dessus J'aurais préféré qu'il soit plus pour couvrir le cut-off Ouais les deux cut-off parce que là il en couvre un mais il ne couvre pas les deux J'aurais plus vu juste derrière la maison Et ça peut les forcer à défendre ce QG parce qu'il va être agressé vu qu'il est mis en avant Et justement il apporte un ZYS ça va vraiment être une play Ça c'est le bon call Si j'étais les alliés je délaisserais la protection de carburant pour un temps histoire de concentrer pour avoir ce QG Justement protéger le ZYS Ils peuvent rien y faire Ils n'ont pas de mortiers Qui peuvent déloger ce ZYS C'est vrai que je trouve que le mortier c'est un peu une unité de confort qu'on peut se permettre Quand on a pas eu autant de pertes Mais ils ont tellement de pertes en début de jeu Et là ils sont partis pour se le faire justement ce T4 Il était très exposé C'est excellent C'est dommage parce qu'ils ont un niveau de jeu qui est quand même exceptionnel Et qu'ils aient erreur comme ça Oui Le Blob a été couché par la Maxime qui était très bien positionné pour protéger Oh bah c'est trop bizarre Oswein Quand même qu'il va mettre en difficulté je pense le tout Il faut l'arrivée de l'américain Et là il leur faut des grenades AT Il y a sur les rues des grenades AT C'est possible qu'ils neutralisent également l'Oswind Oui Il est dingue, il est on-flyer A l'Ozis Il faut qu'il fasse le plume C'est... Ce qui les a forcés à pusher c'est cette perte Du T4 Ça les force à attaquer pour essayer de défendre ce côté Bon là c'était trop tard Ils ont essayé de jouer le tout pour le tout parce que La perte du T4, plus la partie dure, plus les alliés vont pouvoir capitaliser Il n'y a que NubiX qui peut sortir des chars Biscay a pris beaucoup de dégâts en début de game Il va être forcé de refaire son T4 Ah ouais et puis il n'y a plus de Puma Ils étaient obligés Il n'y a plus de Puma, il n'y a plus d'Ozvine Exactement Ils étaient obligés de faire ce push C'était maintenant ou jamais Plus la partie dure et plus ils risquaient de perdre Les alliés ils n'ont plus gagné Parce que là en plus il y a Aello Je ne sais pas ce qu'il va faire comme blindé Ça ne me surprendra pas qu'il fasse... C'est très intéressant, il n'y a plus de blindé en face Oui Et ils ont récupéré le pack allemand Heureusement que t'es venu, j'aurais pas eu assez d'une tête pour voir tout ça Je remarque que depuis le joueur TREE il a vraiment un excellent niveau Parce que c'est Calibre 50 par an qui push Il verrouillait l'avant le point central mais aussi le côté droit Le côté de leur fuel qui est en train de se faire déborder Pour anticiper le flank de nos BBX Arthong préparez vous à l'action Il se plait vraiment bien ses unités Il a une capacité Ce qui est excellent c'est que certes il attaque Mais il anticipe la contre-attaque adverse pour protéger systématiquement son flan avec la Calibre 50 Il y a trop de choses à regarder là, je ne sais plus pourquoi vous me montrez Je suis concentré sur le côté de TREE et de Biskai Je te laisse, elle de l'autre côté Ouais c'est ça Le Sherman qui vient faire du pâté d'Allemand Exactement Et puis en même temps le son qui est peu C'est excellent Raggetton mais qui va peut-être être un peu light Je crois que c'est un anti-shirt très light Un Sherman peut en faire qu'une bouchée Les Naxx parvient pourtant à reprendre à chaque fois du map control D'autant sur le côté de l'Udix Ils ont peu d'unités mais ils arrivent à en tirer le maximum de potentiel Ouais c'est ça, c'est l'Udix qui sait très très bien gérer les... Grenade à fuite, ils gagnent tous ses engagements quasiment au corps à corps en 1v1 L'unité d'infanterie L'avantage des K-50 comme on disait c'est que vu que ça se repositionne vite C'est facile de couvrir en fait Le soutien aérien de P-47 maintenant disponible KV-8 qui a construit côté Amos du coup Un KV-8 lance-flammes Et c'est le bon call, il n'y a pas d'antichars suffisants en face C'est surtout l'infanterie qui les maintient Il est loin de refaire son T4 Il y a un double pack quand même qui est fait côté Nugbix L'infanterie pour le coup également Il n'y a pas de véhicule Je pense qu'ils vont être plus timides avec ces derniers Je pense qu'ils ont été un petit peu rappelés à l'ordre Je regarde la composition alliée Ils ont uniquement un seul mortier en armes à distance Il leur faudra avoir une arme Plus d'artillerie justement Pour faire face à ces MG Et aussi perturber ces formations de pack Ils ne peuvent pas toucher dans cette petite zone de la carte Avec leurs chars Il y a trop d'antichars Ouais, ouais, ouais Après je me dis, c'est vrai qu'il y a des zones très déblayées Peut-être, ouais, peut-être un... Un Stuka, enfin un Stuka, un... Un Kattusha Un Kattusha tu veux dire, ouais Ou l'obusier américain également Quand il fait le capitaine plus tard Voilà, le Sherman il a pris beaucoup de dégâts Un Kattusha, un Scoop, un Scoop ici On a pas vu tout le voir Et le Scoop, qu'est-ce qui fait mal quand même Là c'est très concentré Ouais mais ils ont raison C'est ce que je disais Quand voilà, il y a une supériorité, tout ça Faut contre-balancer avec une... Avec une supériorité numérique Qu'il y avait eu qui commence à brûler des niches Et là il va se reposer Et pourtant, les nombre de dégâts qu'ils prennent Voilà, c'est cet ensemble de packs Il faut vraiment qu'ils aient une artillerie pour perturber Ils peuvent pas toucher là-dedans Ouais, ou alors faut essayer de jouer au maximum derrière la maison par exemple Ou juste mettre des unités défensives au centre Et chercher à avoir les étoiles sur les côtés Comme ils sont derrière Ils vont prendre le temps de se reconstruire Ils veulent pas splitter leur défense anti-char Un carburant qui est quand même facilement contesté par les américains Un QG qui est parfait par Bistiaï Je sais pas ce que compte faire Bistiaï Ça pourrait peut-être être intéressant qu'ils fassent un T1 Et qu'ils cherchent à faire le Tigre 2 en évitant Donc il y a le T2 qui pourrait lui permettre quand même d'avoir un peu d'un point ou quoi pour deal Après le problème du Tigre 2 ça va être la mobilité sur une carte Toutes les étoiles sont très éloignées Et ML20 qui est sorti ? Je suis pas fan Oui Ça c'est un bon call Ouais ouais ils ont Après alors là par contre je suis très surpris Ils pourraient faire un génocide Moi je vois une ligne qui est toute dessinée là sur le milieu Il peut tuer des mobs Faut que les alliés ils jouent sur les côtés Profiter de l'avantage que leur donne leur char en mobilité Et les joueurs d'enfin ils sont obligés de paquer les packs justement Et les Raketons Ça va les forcer à se spitter Et là ils pourront exploiter cette vulnérabilité les alliés Tu vois il fait un scout hein Du coup là il a décidé de faire un scout Le Shlika sur pied Qui va tirer je pense sur la Maxime Ouais sur la hausse Ça va bouger c'est d'ici Donc on va serrer deux Et la Maxime Ouais ça on s'en sort Ouais Il y a deux Raketons qui viennent taper sur le Sherman de l'autre côté Ils ont été obligés de backer Oh t'as dit un petit peu d'avance T'as à combien ? Là je suis à 22.6 Ok bah moi je suis à même pas 22 Tu y a combien ? 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 C'est bon ? Oui parfait J'ai l'impression que ton stream il ralentit Enfin ta vitesse juridique il ralentit Je suis presque sur COBS ou quelque chose comme ça parce que j'avais joué avec Enfin j'ai fait le commentaire du tournoi de ZGK Et lui il y avait beaucoup plus de ralentissement que moi j'en avais Donc je pense qu'au moment c'est le jeu D'accord Tu sais quand t'as un chute de frame à cause de OBS Bah le jeu il... L'horloge est à l'huile Voilà ? On perd 20 secondes bah c'est peu Il y a Nubili qui avait lancé un Panzer Raffar qui vient de le cancel Il y a un tir de ML20 dans la base Avec tout dedans J'en reviens pas que ça a été évité Ah c'est vraiment pas précis à cette distance Ah bah... Le ML20 hein L'artillerie ou ça ? Si tu charges tu tires Après tu peux toucher Là par contre ça donne... Il y a deux... Oui parfait Et ça donne la tonalité Et par contre faire un deuxième ML20 Je pense que ça va être gourmand Je pense que ça va être gourmand Il faut pas oublier quand même que c'est une bonne équipe Par contre il fait l'erreur de remettre le QG au même endroit Oui Exactement C'est beaucoup trop exposé ici Et la map est très ouverte C'est vraiment bien joué les grenades dans le sens où il pense à les cancel Donc l'animation commence et il cancel la grenade C'est bien joué Le scout qui est sorti du coup qui a déjà fait 2 kills Et je sais que ce véhicule est très très puissant Même sur les cartes pleines dans le sens où il peut avoir l'ascendant par rapport au pack Ils sont à 200 points Ils sont à 200 points Oui Ouf ! Qui wipe du lieutenant Ca c'est beau Exacto Après quand on regarde les compos d'armée 85 pour tout Le scout, l'ovidzer véhicule un très bon choix Justement ce qui leur manque c'est un peu d'artillerie C'est excellent On a vraiment la composition d'armée des alliés qui est totalement en adéquation avec ce que les autres font en face Et l'équipe d'en face ils ont fait des packs justement Ils sont bons en anti-char Et Nubi Bix part sur un Panzerwerfer Ils vont également ajouter de l'artillerie C'est pas sûr que c'est un brigeant dans le sens où son ami a déjà un souffert sur pied Ils sont en manque Ils sont pas dans une situation de confort Au moins il aurait dû faire autre chose Et vu toutes les armes de support je pense que c'est un bon choix au contraire Vu qu'il a deux packs Ouais mais ils ont rien pour... Ils sont pas menacés par les chars Ils ont pas peur C'est des chars légers Oh non oui Instant tir dans la base Oui Moi je regarde c'est spectaculaire C'est euh... Alors l'axe est déformé C'est plus un axe là C'est euh... On a perdu une section de fortier Ok non Alors c'est du... Ah ouais... Le... le... le host qu'on quand même perdu... Le Sherman est descendu par les packs Ouais... Et par le... Le... Le Raketon Oui Sur ça ils font le bon call de vouloir gérer les chars Avec leurs AT Et de... Faire l'anti... L'artillerie véhicule assez performante C'est difficile hein je trouve quand même de... On a l'impression que les alliés ont un certain ascendant Mais ils se font facilement ouvrir aussi par l'axe L'axe qui arrive quand même à... A faire de très très bons euh... Très très longues push Par contre qui sont vraiment menacés hein par ce... C'est au... C'est au... C'est au... C'est au... C'est au... C'est au... Alors... Tire sur la carte ça tombe Parfait Parce que si on se rend compte Il a certes 64 de pop le tri Avec deux AT qui servent à rien Ils ont des AT qui leur servent pas Y'a pas de véhicule à contrer Oui ça... C'est... En fait c'est un faux... Faux sentiment de... De confiance que cela donne En la victoire des alliés Qu'ils ont une partie de leur pop Qui a une idée d'équation face à la composition d'armée adverse Ah oui en plus là les deux barrages à série euh... Se sont euh... Viennent de... Viennent quand même de faire des dégâts assez conséquents Là les Cap 50 là elles sont plus vraiment présentes Enfin si mais pas suffisamment Donc euh... Ouais puis c'est là qu'il a ce qu'il a... Qu'est-ce qu'on poste ? Franchement... Pfff... Ah il fait mal hein ? Qu'est-ce qu'il fait mal ce machin ? Qu'est-ce qu'il fait mal ce machin ? Ouais c'est vrai que ça a été souligné C'est pertinent... Ouais c'est vrai qu'il y a eu un de Jackson Alors qu'on disait qu'à l'instant Que les packs n'étaient pas utiles Ouais un Sherman ou un deuxième haut teaser Bah il aurait fallu faire un choix Peut-être plus pertinent je pense Et puis euh... Toujours pas d'équipement côté américain Alors il aurait fallu peut-être plutôt un solo viseur et un Katyusha à la place Que mettre le Katyusha sur l'infantry et laisser un qui tire sur la base Qui fait tirer les deux dans la base Ouais par contre euh... C'est bien mais ça aide pas à déstabiliser la ligne de front Erreur de tri de pas avoir euh... Pris le temps d'équiper cette ligne Ça c'est une erreur Alors je sais pas ce qui est mort au centre Mais il y a eu un bon point de précision qui a tué quelque chose L'AMG ? Je crois que t'as légenda l'avance Je suis à 27-41 42 43 44 45 C'est bon ou pas ? Là je viens de le récupérer C'est bon Ok c'est super Ouais ouais il y a un petit décalage d'une milliseconde Mais c'est vrai que sur des actions comme ça Et du coup ouais MJ-42 il a été un strat détruit Donc il y a plus d'MG côté euh... 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 Il faut refaire le bunker Quand même... Il a fait son café Oui c'était très bien joué En vrai par contre si Il y aurait moyen avec le Jackson De faire un... De l'emmener derrière une haie Tu vois tout en haut Oui Et puis peut-être de push Juste après les... Les Werther Quitte à l'envoyer à la mort Quitte à l'envoyer à la mort J'ai envie de me dire euh... Il a serré à rien d'autre Un Werther Qui bouffe Il a tiffé une attaque au sol à travers la haie Pour suivre le Panzerwerfer Malheureusement le Panzerwerfer a été abandonné C'est très très abandonné C'est très très bien vu Oh oui Non je remets bien vu Par contre c'est vrai que du coup L'ML20 qui pourrait aussi parfois Et je pense euh... Donner euh... Des supports dans ces 4 figures là Oui Sur euh... C'est bien de tirer dans la base Mais là y a plus rien à tirer dans la base Et ML20 a 13 kills Et... Et 14 kills C'est... C'est des pièces d'artillerie qui ont été rentables Et c'est surprenant que ça... Il a pas payé ce... Ce double artillerie Parce que je suis pas du tout du tout portugé de marcher comme ça Ouais laisse à toi qu'ils ont... Qui ont peut-être essayé de se récupérer le... Moi je le tenterais juste pour... Et ML20 vont commencer à beaucoup payer Quand ils vont être VET 2 Où ils vont avoir un... Taux de tir qui va être... Accru P4 qui sort Ouais mais ils ont... VET 1 ils ont... Ouais ils ont un oeil en plus On est d'accord ? On nous a un fort détruit Ah... Moi je regarde là... Le bombardement de base C'est un spectacle Il est scandaleux VET 1 ils tirent un obus supplémentaire dans les barrages Ouais VET 2... Tire plus vite Ouais il y a plus... Enfin le barrage sur une nouvelle place Ouais il devait avoir un gain de précision aussi J'avais vu ça... Ouais... Le pack enfin efficace Qui mise évidemment Parce qu'il n'y paraît P4 qui risque de se sentir un peu seul Je pense... Est-ce que... Est-ce que... Oh mince le tir d'obus dans la base Je sais pas si tu les regardes à nouveau C'est horrible Ah oui ! Ah oui 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 d'accord Ok Et il y a plus du tout de... De... Je sais pas où est... J'ai vu le premier... Ou le deuxième a été détruit dans la fouille aussi Oui... La capacité d'adaptation des deux équipes est extraordinaire Dans toute cette game C'est vrai... C'est vrai... Après les américains ont pris leurs sondants Enfin les alliés ont pris leurs sondants Enfin les alliés ont pris leurs sondants Avec un push en début Euh... Ouais... C'est les alliés C'est un animal Et ils ont toujours... Que ça soit les alliés ou là Qu'ils ont toujours réussi à avoir les bons calls Il a fait un 8 scout On a à peine dit qu'il faut un 8 Le mec il fait un 8 quoi C'est... Par contre euh... C'est bête maintenant qu'il y a des ML20 Ils tirent plus sur les QG Ah... Du mix qui... Qui se rend La victoire des alliés dans cette première game Très très belle victoire Très très belle victoire Les deux équipes étaient extraordinaires Ah bah... Ce... Ce push Mais ce push Qui les a fondus en deux Bon alors... Ils ont profité de l'effet de surprise Ils ont profité de l'effet de surprise Et ça... Ça promet une loser bracket quand même Je pense qu'on peut déjà savoir qui c'est Qui a mis la loser bracket C'est toujours le défaut de la loser bracket Parce que... J'ai pas vu ce niveau là Auparavant Et... Je t'apporte le jackson pour l'antichard pour la couvrir Et vice versa C'est impressionnant Cette coordination est en face pareille L'axe qui... Comprend qu'ils ont des packs Du coup il leur faut de l'artillerie pour compenser Face à l'infanterie adverse Pour justement se refaire Et chercher à aller gratter leur main de pouvoir progressivement avec l'artillerie Et quand ils ont perdu leur QG de soins Il y a eu des caisses de soins dans la base de la Wehrmacht Et de l'OKW Faites par Bliskay avec son sapeur Pour permettre aux soins de continuer Impressionnant C'est 32 minutes 32 minutes qui ont été époustouflantes Et... Ce qui est surprenant c'est que C'est quand même un 391-26 Et les quarts de niveau ils se sentaient pas Mais par contre... Hâte de voir le deuxième match Parce que... Premier match il y a l'effet de surprise Premier match On peut surprendre Deuxième match Ca a peut-être été le plus compliqué Ce qui a été à mon avis aussi compliqué C'est de jouer sans commandant Ouais... Faut pas l'oublier A voir si ils changent vraiment la donne avec Parce que c'est vrai que par exemple Je regarde les sites de Biscay Biscay il a souffert Il a souffert Il a souffert quand même Il a jamais réussi Ah il a... A la fin il a monté Bah ouais bah à la fin c'était trop tard Les alliés n'ont jamais été forcés De faire des anti-aériens De protéger leur ML-20 Il aurait pu y avoir Alors... On va... Bombardement de Stuka De la part de NubiBX S'il avait eu le commandant de l'éléphant Enfin des exemples comme cela Ça aurait pu vraiment changer la donne Hop... On va charger le deuxième match Alors je... Je te le laisse... Je te le laisse...